Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostics, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, deuxième partie de la deuxième journée de Ligue des Champions avec forcément le choc entre Newcastle et le Paris Saint-Germain, mais également Leipzig qui joue City. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal public, tu le sais, sur YouTube ça va être 8 avis sur les matchs de mercredi, sur Telegram mon canal public, je vais t'envoyer un ticket fiable sur cette journée, donc n'hésite plus, le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo avec l'Atletico Madrid qui reçoit le Feyenoord de Rotterdam, deux équipes qui ont fait un bon début de compétition, match nul, un but partout pour les Espagnols à la Ladio, victoire 2-0 à domicile pour les Hollandais, c'est une équipe de Madrid qui joue ce match quand même avec le plein de confiance, une seule défaite cette année, encore une fois une victoire au forceps hier contre Cadix, mais ce qui est un peu plus inquiétant dans cette rencontre contre Cadix, c'est un petit peu la continuité de ce qui se passe actuellement à domicile, c'est que l'Atletico Madrid a quand même tendance à encaisser pas mal de buts sur les 10 derniers matchs à domicile, il y a seulement eu deux clean sheets, assez inhabituelles de la part des Espagnols, surtout que le Feyenoord de Rotterdam, c'est tout simplement l'une des meilleures attaques d'Europe, déjà 26 buts marqués en cette match, il reste également un club qui commence à avoir de l'expérience européenne, on l'a vu en finale de Conférence Ligue il y a deux ans, en quart de finale de l'Europa Ligue l'an passé, donc clairement le Feyenoord de Rotterdam peut jouer les troubles faites dans cette poule, et je les vois poser des problèmes à Madrid, je vais partir sur les deux équipes marques à 1.78. Celtic qui reçoit la Lazio de Rome, une équipe du Celtic qui comme tous les ans survole son championnat, déjà 6 victoires, 1 nul en cette match, on ajoute à cela le fait que les Rangers ne sont pas aussi bons que les années précédentes, donc tout porte à croire que le Celtic va encore être une fois champion d'Ecosse, mais une équipe écossaise qui montre là aussi quelques difficultés en Ligue des Champions, le côté positif pour eux c'est que la Lazio n'est pas au top de sa forme, on le voit surtout à l'extérieur, déjà 3 défaites en 4 déplacements cette année, l'an passé une équipe qui n'a pas réussi à gagner le moindre match à l'extérieur en Coupe d'Europe, 0 victoire en 5 déplacements, le Celtic et la Lazio à mon sens joueront la 3ème place, et je ne vois pas les Ecossais perdre à domicile, le nul pourrait même arranger la Lazio, donc je vais partir sur victoire du Celtic ou match nul côté 1.51. On passe sur le choc de ce mercredi, Newcastle qui reçoit le Paris Saint-Germain après un début de saison complètement catastrophique de Newcastle, il n'y a pas d'autre mot, 3 défaites en 4 matchs, ça va mieux du côté des Magpies qui viennent d'enchaîner un 5ème match de suite sans défaite, il y a eu ce très beau match nul 0-0 au Milan, au niveau du point c'est bien, au niveau du jeu on repassera, mais surtout une équipe qui a repris confiance offensivement, 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs, 8-0 contre Sheffield, une belle victoire contre City, une nouvelle victoire ce week-end contre Burnley, donc forcément Newcastle à domicile, on aura l'ambition d'aller chercher les 3 points, mais on le sait, les Parisiens ont quand même une armada offensive complètement folle, d'ailleurs Mbappé aime bien jouer en Angleterre, on l'a vu marqué à City, à United ou à Liverpool, dernièrement le PSG qui n'a pas marqué à Clermont mais qui aura en face d'elle une équipe qui devrait à mon avis à domicile produire un peu plus de jeux qu'à Milan et à 15 jours, donc je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,53. Dortmund contre le Milan AC, Dortmund qui est tout simplement invaincu à domicile en 2023, invaincu également Bundesliga, une seule défaite au compteur, c'était d'ailleurs lors du premier match contre le Paris Saint-Germain, un match clairement que Dortmund a déjoué en jouant défensivement, c'est assez inhabituel de voir cette équipe allemande jouer de la sorte, ça ne leur a pas servi clairement, une défaite, 2 buts à 0, du côté du Milan, le début de saison est également plutôt pas mal, 6 victoires, 1 nul, une seule défaite, toute compétition confondue, le match nul à domicile au biche, clairement les Milanais a fait un résultat et même si Dortmund est invaincu depuis maintenant quasiment un an à domicile, pour moi le Milan AC est légèrement supérieur, même si les bookmakers mettent Dortmund légèrement favori, je vais partir sur nul ou Milan coté à 1,49. On enchaîne avec Leipzig qui joue contre Manchester City, sale semaine pour les Citizens qui ont perdu contre Newcastle, comme je te l'ai dit, en coupe, mais également et surtout ce week-end en championnat de but 1, du côté de Wolverhampton, c'est vrai que l'absence de Kevin De Bruyne a fait clairement du mal à City, qui a du mal un petit peu à déployer son jeu, allant des moins efficaces que les années précédentes, en tout cas avec City, cependant ça reste un joueur qui peut se créer des actions, et si surprise il y a sur cette journée de mercredi, elle pourrait très bien arriver en Allemagne, où Leipzig est extrêmement en forme actuellement, 25 buts marqués sur les 9 matchs, encore une fois on l'a vu ce week-end, ils sont capables de hisser leur niveau de jeu, victoire 3-0 contre le Bayern en Supercoupe, match nul ce week-end, donc sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques à 1,54, mais clairement, voir Leipzig gagner ne serait pas surprenant. Belgrade qui reçoit les Young Boys de Bern, sur ce coup, c'est vraiment le match pour la troisième place, tant Leipzig et City sont largement favoris, une équipe serbe qui montre quand même quelques difficultés actuellement, en championnat, mais plutôt à l'extérieur, car à domicile, là aussi en 2023, c'est un vaincu, 5 matchs, 5 victoires, pour commencer sa saison, même si Bern est plutôt en forme également, ça reste une équipe très peu à l'aise à l'extérieur, seulement 2 victoires, en 6 déplacements cette année, et un seul déplacement européen, c'était au Maccabi, donc même en Suisse, ils ont du mal à se déplacer, là aussi, je me dis que le nul pourrait être une possibilité, parce que Young Boys ne voudront pas perdre 2 points, ils vont sûrement jouer défensif, Belgrade, ce n'est pas forcément l'équipe qui marquera 5-6 buts par rencontre, donc on va sécuriser avec une victoire de Belgrade, remboursée tout de même, 6 matchs nuls, coté à 1,52, et enfin on va terminer cette vidéo avec la poule H, la poule du Barça, de Porto, de Antwerp et de Donetsk, on commence avec Antwerp, qui reçoit Donetsk depuis la claque subie au Barça, lors de la première journée, rien ne va du côté des Belges, qui viennent d'enchaîner 3 matchs de suite en championnat, avec 0 victoire, et pire que ça, 0 buts marqués, 3 matchs nuls sur le score, 2-0 à 0, Donetsk n'a également pas d'autre choix que de s'imposer la défaite à domicile, entre guillemets, on sait que tous les matchs se jouent à l'extérieur pour Donetsk, dû aux conditions avec la guerre en Ukraine, et bien Donetsk doit également venir s'imposer, il n'y a pas d'autre choix, et là contrairement à Belgrade ou une bosse, je me dis qu'un des deux clubs peut vraiment embêter le FC Porto, qui n'est pas aussi bon que les années précédentes, donc sur ce coup on devrait avoir un match plutôt prolifique, et voir enfin Antwerp marquer un match, après 4 matchs de suite sans marquer, je vais partir sur un plus de 2,5 buts, coté à 1, 63, et enfin la team, la dernière rencontre, c'est Porto qui reçoit le FC Barcelone, comme je te l'ai dit pour moi, même si Porto fait un bon début de saison, niveau comptable, on le voit quand même, pas mal de difficultés à finir les matchs au Portugal, beaucoup de buts dans les arrêts de jeu, il y a eu cette victoire 3-1 contre Donetsk, dans un match sur terrain neutre, ça reste quand même particulier, sur ce coup c'est un match à domicile, où logiquement les supporters sont vraiment présents, mais le FC Barcelone est extrêmement en forme, ils marchent clairement sur l'eau, actuellement très belle victoire, pour lancer leur campagne qualificative 5-0, et au vu du passif du Barça, avec deux éliminations dernièrement, en face de poule, je me dis que ce club ne peut pas se permettre, de jouer légèrement, on va dire, il devrait mettre l'équipe type, et faire en sorte, de vite terminer premier de cette poule, parce qu'il y a clairement un boulevard pour eux, s'ils sont sérieux, et je vais partir sur la victoire du FC Barcelone, coté à 1-86. Donc voici à team mes 8 avis, concernant les matchs de mercredi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce ne sont que des avis, mon ticket perso sera disponible directement, sur Telegram, donc n'hésite plus à me rejoindre, le lien est juste en dessous, dans la description, mais également en commentaire épinglé, et de notre côté, on se retrouve demain soir, pour parler Europa League, Conférence League, il y a des chocs plutôt intéressants, Marseille, Brighton, qui sent clairement le feu, quand on voit l'état de forme de Brighton, même si nous avons pris 6 ce week-end, du côté de Aston Villa, mais en tout cas, on se retrouve demain soir, pour décortiquer un petit peu, cette carte de Paris sportif, excellente soirée à tous, et à toute la team, on se retrouve demain soir, ciao, ciao.